Pardon ? Pardon ? Pardon ? Oh ouais, ouais, je veux voir, je veux voir. N-pot, c'est un N-pot ! C'est un N-pot ! Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Lok Tattoo. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. 5 astuces que vous devez connaître sur Modern Warfare Warzone pour que vous réalisez vos top 1 dans les meilleures conditions que possible. Alors effectivement, j'avais déjà fait une longue, très longue vidéo avec toutes les astuces pour les débutants, un peu pour le guide, pour toutes les personnes qui veulent connaître tout simplement les façons et les différentes manières de jouer à Call of Duty Warzone pour réaliser vos top 1. Mais de nouveau, cette fois-ci, c'est un peu 5 astuces bonus qui vont vous aider de nouveau à réaliser tout ce que vous souhaitez réaliser sur le jeu. Et évidemment, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Autant que ce soit du Warzone, que ce soit du Multi, que ce soit les différents Call of Duty ou sinon même les news du prochain Call of Duty, n'hésite pas de t'abonner et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Voilà, tu connais à chaque fois l'objectif, les 1000 pouces bleus. Ça me fait à chaque fois grave plaisir, montrer que vous êtes présent, etc. Et niveau du gameplay, après on va vite attaquer le sujet de vidéo. Niveau du gameplay, c'est un gameplay que j'ai réalisé sur Twitch donc que je live tous les matins. Donc n'hésitez pas de me suivre également sur Twitch qui sera en commentaire épinglé parce que tous les matins, on est en live dessus. C'est un 17 kills, malheureusement top 2. Oui, ça me fait un peu chier, mais c'est en solo vs solo. Ce n'est pas solo vs squad, c'est solo vs solo. 17 kills et la game est franchement insane. Il y a pas mal de rush, je vais pas mal bouger, etc. Et je vais faire un mauvais déplacement à un moment donné qui va malheureusement me coûter un peu mon top 1 mais la game est vraiment insane. Bon, maintenant que j'ai expliqué tout ça, voilà les petits trucs du début, attaquons directement les 5 astuces vraiment très utiles sur le mode et qui sont totalement négligées par certaines personnes. Déjà la première astuce, c'est mettre la minimap carré. Alors, certains vont me dire « Non mais ils se foutent de notre gueule, etc. » Non, en réalité la minimap carré, c'est déjà un truc qui existait à l'époque de Call of Duty qui a été enlevé à partir de World War 2. Je trouve qu'il était la pire des conneries possibles à faire sur un Call of Duty parce qu'en fait, avec le rond, ça ne va pas vous permettre de pouvoir vous déplacer la mini carte. Vous allez voir que quand je vais jouer, tout simplement, vous voyez que la mini carte bouge un peu, etc. Et ça me permet d'avoir un angle de vue un peu différent, de voir où ils sont, etc. Sans parler qu'elle est un peu plus zoomée en carré qu'en rond. Et ça, je ne déconne vraiment pas là-dessus. En carré, elle est un peu plus zoomée qu'en rond. Donc, tout ce qui est drone, drone amélioré, etc. va vous permettre de voir vos adversaires un peu plus facilement, où ils sont, pourquoi ils sont là, etc. Et donc, c'est vraiment plus intéressant de mettre une minimap carré qu'une minimap ronde. Et surtout qu'avec la minimap carré, de nouveau, comme vous pouvez voir, etc. Il y a des angles que vous ne pouviez pas voir de base. Et c'est à vous de gérer ça. Il y en a certains peut-être à l'époque qui s'en souviennent de Call of Duty Black Ops 3. Et Infinite Warfare, en fait, on jouait énormément avec cette minimap carré, je trouve qui est justement la meilleure des minimaps, auquel, en fait, tu vas chercher des angles de vue pour voir où sont tes adversaires, est-ce qu'ils tirent là, etc. En fait, cet angle de vue-là que tu réalises avec ton joystick te permet de voir d'autres adversaires là-dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, qui se met dans les options. Si je ne dis pas de bêtises, option générale minimap, ou c'est général avec A-T-H. Et c'est le premier minimap, et tu as le centré et le carré. Et évidemment, vous mettez le carré, parce que ça va énormément vous aider au niveau des visions et tout ce qu'il faut, tout ce que j'ai pu expliquer. Ensuite, maintenant, ça va être une sorte d'astuce qui a déjà été parlée par moi-même ou par d'autres personnes, mais que je voulais un peu plus développer, c'est le capteur cardiaque. Alors, le capteur cardiaque, pour ceux qui s'en souviennent, et j'aurai un exemple un peu plus tard pour voir où sont un peu les campeurs, c'est très utile de voir où sont les campeurs via le capteur cardiaque. Toutefois, je n'ai pas parlé d'un autre truc, c'est qu'à partir du moment où vous jouez avec Fantôme, vous êtes indétectable au capteur cardiaque. Donc, il ne faut pas absolument être fixé par rapport au capteur cardiaque. Et de toute façon, là, je vais vous montrer, évidemment, un petit clip où vous allez voir des campeurs et que je me dis, bon, comme ça, je peux les éviter. C'est vrai que le capteur cardiaque peut aider à rusher, peut aider à débloquer certaines situations, mais il ne faut pas s'y fier à 100%. Pourquoi je dis ça ? Parce que, de nouveau, Fantôme permet d'être indétectable au capteur cardiaque. Alors, c'est vraiment très utile pour les campeurs, pour autre chose et tout, mais faites attention, il ne faut pas s'en fier à 100% parce que ça peut vraiment vous jouer des tours et ça m'est déjà arrivé en disant, oh, capteur cardiaque, il n'y a personne. Allez, j'avance, et puis il y a un mec dans un corner avec Fantôme, malheureusement, qui est un peu trop zoppé pour les personnes qui aiment bien attendre, et tu ne peux plus rien faire. Et là, justement, ça va m'aider avec le capteur cardiaque de savoir qu'il est à un certain endroit et que je ne peux plus rien faire. Voilà, je dois attendre, ou sinon, il faut que j'essaie de contourner, attendre que la zone commence à partir ailleurs et qu'il est obligé de bouger pour que je puisse le fraguer. Il faut aussi jouer sur cette intelligence-là quand tu es surtout en solo, se dire, écoute, il y a un campeur, je ne vais pas aller le chercher, je vais attendre que la zone soit à mon avantage, en espérant que la zone soit à mon avantage, et de nouveau, vous pouvez voir un autre campeur dans un autre immeuble, dans le même immeuble, dans le même immeuble de campeurs différents. Enfin, bref, là-dessus, c'est dit. Maintenant, ça va être plutôt une astuce, on va dire, niveau du son, en fait. C'est un peu bizarre à dire ça parce que le son est encore un peu buggé au niveau de la bêta de Warzone, mais pourquoi le son va être super important là-dessus ? Parce que le but, en fait, quand tu joues en solo, et c'est ce qui m'arrive énormément en solo, et c'est ce que j'ai compris, en fait, en réalisant de grosses games, ça va être, en fait, de jouer sur l'adversaire en sachant que tu es ici. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là ? C'est ultra-fourbe, en fait, comme technique, mais c'est faire croire à ton adversaire que tu vas dans telle ou telle direction. Et là, tu vas me dire « Mais what the fuck, qu'est-ce qu'il nous raconte ? » Imaginez que, tout simplement, il y a un mur, enfin, tout simplement un immeuble, et que vous allez à gauche. Évidemment, le son va te dire « Écoutez, il est à gauche. » Mais ce que les gens aiment bien faire, en fait, avec les campeurs en matière générale, etc., c'est que je vais à gauche, je fais quelques pains à gauche, et le mec, il va soit aller à gauche, soit il va essayer de te choper par derrière parce qu'il sait où tu vas aller, et tu le brain à droite. Et, en fait, le truc, c'est que dans ce jeu, sur Warzone, et sachant que le SBMM, enfin, le skill-based matchmaking, n'est pas si violent que ça, tu peux quand même tomber sur des personnes qui ne sont pas très intelligentes, qui vont quand même entrer dans tes pièges de brain, etc. Et le son est le meilleur moyen de les piéger. Je ne rigole vraiment pas. Vous pouvez faire croire à votre adversaire que vous allez à gauche, et non, vous allez à droite, etc. Évidemment, quand le son ne bug pas, étant donné que c'est une bêta et que ça peut bugger, mais, effectivement, le son est vraiment le meilleur moyen de faire croire à ton adversaire que tu peux aller à gauche ou à droite. Tu lui fais un mouvement, tu fais juste deux pas à droite, tu arrêtes, le mec, il va bouger, tu vas à gauche. Enfin, bref, tu as compris vraiment la technique. Le truc, c'est qu'il va falloir être fourbe, même au niveau de vos déplacements. De nouveau, en disant que c'est un Battle Royale, le Battle Royale, au niveau des déplacements, c'est super important. C'est même plus important qu'autre chose. Même le shoot est super important, mais le niveau du déplacement, tu auras beau avoir un shoot exceptionnel, mais tu roches comme un débile, tu vas te faire directement descendre et tu ne vas jamais être capable de faire un Top 1. Tandis qu'un mec, il sait vraiment bien se déplacer et qui a un shoot moins bien qu'une autre personne va être capable de réaliser des Top 1. Le shoot est certes important, mais le déplacement l'est encore plus, surtout dans un Battle Royale. Ensuite, niveau de la réanimation plus rapide. Alors ça, ce n'est pas pour les personnes qui jouent en solo, étant donné que ça ne marche qu'en Nesquad. Cette petite astuce, en fait, c'est quand vous avez un kit de réapparition. Alors non, vous allez me dire « Ah non, c'est via le kit de réapparition, etc. » Il nous prend peur des cons. Non. C'est qu'en fait, avec le kit de réapparition, vous pouvez faire quelque chose qui va peut-être être corrigé à l'avenir. Pour le moment, sur la bêta, rien n'a été dit, rien n'a été parlé, rien n'a été dit par les développeurs. Est-ce que c'était normal ou absolument pas ? En fait, il y a une technique, et je ne rigole vraiment pas, c'est que dès que vous avez un kit de réa et que vous êtes à terre, si vous mettez la seringue en attendant d'être réanimé, mais que vous ne la complétez pas, genre il reste avec quoi ? 5 ou 10% de la barre ? Genre vraiment, c'est tout à la fin. Vous stoppez la réanimation et vous demandez au pote de vous réanimer juste à côté. Non seulement il va vous réanimer de quoi ? Même pas de 1 seconde, mais en plus de ça, vous gardez votre kit qui vous permet de vous réanimer. Donc c'est super utile comme technique. Déjà, ça vous permet de, non seulement de vous faire gagner du temps, mais en plus de faire gagner du temps à votre allié qui est juste à côté. Si vous êtes dans un combat assez difficile, vous devez vite vous barrer, etc. Vous avez le temps de vous cacher, vous mettez un kit, et puis il reste vraiment la fin du truc. Tu arrêtes le truc et il y a ton pote qui vient de réanimer. Voilà, ça c'est une autre technique vraiment qui n'a été pas trop utilisée. C'est vrai que c'est plutôt les try-ard qui utilisent cette technique. Petite astuce supplémentaire justement là-dessus qui va vous permettre d'obtenir une réanimation plus rapide. Économisez de l'argent, parce que oui, je dois rappeler évidemment que c'est assez important l'argent sur Call of Duty Warzone qui vous permet de payer des drones, des largages, sans parler de l'armure, enfin de tellement de choses qui vont vous permettre de vous aider. Donc économisez via ce genre de situation. Et maintenant, on va terminer par les deux gros trucs, parce que là, j'ai fait un peu plus d'astuces là-dessus, mais certains étaient beaucoup plus importants. Les véhicules. Alors oui, les véhicules, je pense qu'à l'heure actuelle, on est tous au courant que les véhicules sur Call of Duty Warzone sont quand même assez cheatés. On ne va pas se le cacher, ils sont vraiment cheatés. Tu peux aller rush des types, tu peux carrément tuer des types avec un mini-mouvement, même si tu es à deux à l'heure avec ta voiture, tu peux tuer quelqu'un. Ce qui est complètement abusé. J'espère que ça sera quand même un peu patch là-dessus et qu'il faut quand même que la voiture soit pas mal, j'allais dire élancée, mais soit pas mal dans une certaine vitesse quand même pour nous flinguer. et que si ce n'est pas le cas, au moins que ça nous blesse. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent des morts, etc. Alors, cette exception, parce que oui, j'ai en parlé de ça et qu'il y a un moyen d'éviter ces morts-là avec des mouvements et que si vous êtes dans une prairie et qu'il y a un mec qui vous fonce dessus, il y a un moyen sauf pour le camion. Le camion, c'est impossible. S'il y a un camion qui arrive devant vous, oubliez, il y a une petite méthode, mais ça, j'en reparlais un peu plus tard, vous allez voir que je vais essayer d'ailleurs de la faire quand je vais mourir. Il y a vraiment une méthode contre les quads et les voitures, ça va être de sauter une seconde avant et vous allez vous retrouver sur la bagnole. Oui, je ne rigole pas si vous le faites, ça marche parce que en guerre de territoire, ça marche, je l'ai déjà fait et je l'ai déjà fait également en Battle Royale, malheureusement, je n'ai jamais pu enregistrer les clips, mais tu peux le faire déjà en GT et tu peux également le faire en Battle Royale. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça veut dire qu'à un moment donné, s'il y a un quad, qui essaie de vous foncer dessus, si vous sautez à un moment opportun, mais vraiment parfait, vraiment le saut parfait, en fait, vous allez vous retrouver sur le quad ou sur la voiture et vous allez carrément pouvoir buter votre adversaire. Ça marche, ça fonctionne, sauf pour le camion. Alors évidemment, pour le camion, il y a une petite technique, de nouveau, c'est une histoire de brain, mais il faut être super réactif et il faut bouger sur la droite ou sur la gauche. En fait, c'est faire genre que tu restes tout droit et genre une seconde et demie avant, tu fais croire que tu vas sur la gauche, tu fais un pas et puis tu vas vite à droite. En fait, le camion va directement aller à gauche, il me semble, oui, j'ai dit à gauche, donc du coup, lui, ça va être à droite et puis, vu que toi, tu vas à droite, lui, ça va être à gauche. Enfin bref, on va commencer un peu à éparpiller tout, mais enfin bref, tu lui fais croire que tu vas être dans une direction et après, tu vas carrément dans l'autre et en fait, le camion est tellement lourd et est tellement très difficile à manipuler, ce qui est normal d'ailleurs parce que c'est un gros truc et tout, en fait, il n'aura pas le temps d'essayer de venir t'écraser donc de nouveau, il va falloir gérer ça par contre, savoir comment faire ce mouvement-là et etc. C'est un truc qu'il faut vraiment travailler, 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 travailler parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Et pour terminer, on va rester donc pour le petit truc que beaucoup de gens ne savaient pas donc ça, c'est vraiment une petite astuce bonus je suis gravement étonné d'ailleurs que les gens ne savaient pas du tout cette astuce. « Le cross-platform n'est pas obligatoire sur Modern Warfare Warzone. » Alors oui, je ne rigole vraiment pas, le cross-platform n'est pas obligatoire. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement désactiver le cross-platform et vous lancer. Alors effectivement, il y aura un message qui va dire « Oui, mais nanana, activez le cross-platform. » Vous lui dites non ! Vous lui dites non, les bros. Vous lui dites non parce que ça va quand même fonctionner. Ça va quand même fonctionner. Et même durant la recherche, je vais faire « Est-ce que vous voulez ? » etc. Vous lui dites non. De nouveau, vous lui dites non et ça va marcher, ça va vraiment fonctionner. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo astuce. Je vous aurais absolument tout dit. Je vais vous laisser avec le live de cette vidéo en espérant que, voilà, avec tout ce qu'il faut, la réaction en live, etc. Même si je suis un peu m'énervé à la fin, je pense que vous comprendrez les raisons. Je vous laisse avec ça et puis on se dit bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde ! Ok. Va te faire enculer. Va te faire enculer. Ok. Ah, je comprends pourquoi tu restes à l'intérieur. Et puis maintenant, ça va être une bataille de quoi ? Ah oui, ça va être une bataille de voitures, limite. Ça va être le premier qui va sortir qui va mourir, quoi, en gros. On concentre un peu, les bros. Tu ne vais pas rester un peu plus longtemps dans le gaz, là ? Ah bon, là. Non, non, non. Ah, là ça risque d'être hard. Non, et voilà. Putain. Putain.